... Je vais vous répondre très franchement. Ma variable principale de prise de décision de venir à ce forum, c'est que ce n'était pas géopolitique. J'en ai assez de la géopolitique, voyez-vous, mademoiselle ? J'en fais du matin au soir, depuis pratiquement 20 ans. Non seulement sur le plan professionnel, mais j'ai envie de dire au-delà. Et donc, venir en Israël pour parler de quelque chose qui, pour être sérieux, a un rapport tout de même avec les affaires de l'État, les affaires de la nation et par conséquent avec quelque part la géopolitique, c'était extrêmement intéressant. Et puis le panel est tout à fait réjouissant et j'étais très honoré de me trouver parmi des confrères ou des gens ou des citoyens qui sont d'un très très haut niveau à la fois des Français et des Israéliens. Alors, c'est difficile à dire parce que moi, en tant que Frédéric Ancel, je suis très profondément attaché à la laïcité et je ne suis pas religieux, je suis agnostique. Mais effectivement, du coup, si j'étais croyant, pratiquant, mais conservant mes valeurs fondamentales, bien évidemment, j'encouragerais le gouvernement français, qui d'ailleurs n'aurait pas besoin de moi pour le faire, mais à maintenir très solide, très puissant, le socle de la laïcité, le socle républicain de la laïcité. C'est un ciment de notre régime et c'est le garant, je crois, ce système de la paix civile. Ce serait un seul message, mais sur un double volet. Beaucoup de pédagogie, beaucoup d'ouverture d'esprit, avec éventuellement des aménagements mineurs sur le plan cultuel, lorsque réellement, ça n'enfreint pas ni la lettre, ni l'esprit de la loi de 1905, pour laquelle, d'ailleurs, je suis très... pour l'introduction de laquelle dans la Constitution, je suis très favorable. Vous avez compris ma phrase, Alain Biquet. Mais le deuxième volet, ce serait une très grande fermeté. On ne détricote pas un texte comme celui de 1905, parce que si on commence à le faire, alors, j'allais dire, tout part à volo, c'est-à-dire que chaque communauté va tirer la couverture à soi, va tenter de le faire, soit via des représentants plus ou moins cyniques qui instrumentaliseraient, pour le coup, ce détricotage à leur profit, soit de la part de gens de bonne foi, mais qui ne se rendraient pas compte qu'en détricotant un tout petit peu, on finit par dévider toute la pelote. Et par conséquent, je serais, pour ma part, extrêmement ferme si j'étais un représentant de l'État, notamment ministre de l'Intérieur et des cultes. Je vous rappelle que c'est la dénomination officielle, la fonction officielle, aujourd'hui de M. Valls, il est culte, je serais extrêmement ferme. Je ne tolérerais pas réellement d'un cartade vis-à-vis de la 1905. Je crois que c'est très important pour tout le monde.